Salut tout le monde, c'est Ramsi, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Hatchel Legend. Je viens de rentrer de vacances après trois mois en Corse et on a eu pas mal de nouveautés que Red a annoncées. Vous allez voir, on va parler, vous voyez juste derrière moi, des Souls et de l'Awakening. Donc c'est un nouveau système qui arrive sur le jeu, vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Donc on va parler de ça et on va parler également de ce nouveau boss. Voilà, on va voir un petit peu les petites astuces pour pouvoir le battre, pour récupérer du coup la monnaie que vous allez pouvoir utiliser pour tenter votre chance et acheter du coup des Souls, donc des âmes et possiblement ajouter de nouvelles compétences à vos personnages qui peuvent vraiment tout changer sur le jeu, en tout cas sur papier, ça a l'air vraiment énorme. Donc voilà, on va voir ça ensemble, on en parle tout de suite, c'est parti. Alors les amis, on est sur la chaîne officielle de Retro Legends, alors on ne va pas regarder les vidéos ensemble, vous allez pouvoir aller voir ça de vous-même. Vous pouvez mettre les sous-titres en français, mais vous allez voir que c'est un petit peu compliqué, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça du mieux. Donc on va parler de deux vidéos, on va parler de celle-ci qui est sortie il y a une semaine, c'est le Awakening, donc ça va être ajouter des âmes à vos personnages pour que vous puissiez ensuite ajouter des nouvelles compétences qui ont l'air à première vue super intéressantes et on va voir comment vous allez pouvoir avoir ces nouvelles âmes. Ça va être en battant un nouveau boss, donc on va voir un petit peu ce nouveau boss, ce qu'il peut faire et on va voir quelques astuces pour pouvoir le battre. Alors on va parler du coup, on va voir un petit peu cette vidéo, on va l'avancer ici et on va avancer ensemble et voir un petit peu les bases, comment ça marche. Donc en fait, c'est un petit peu un mélange, vous allez voir, entre les maîtrises et les compétences de vos personnages. Donc vous allez avoir ça disponible niveau 42, donc assez early game. Vous allez voir que ça va être très utile également pour les débutants. En début de jeu, vous allez pouvoir utiliser ça absolument. Alors là, il vous montre quelques exemples sur la vidéo. Je vais mettre ça en mute pour être sûr que vous puissiez m'entendre. Alors, on va avancer un petit peu les basiques. Donc ça va partir, on va commencer. Ça va être basé sur de la divinité. Donc vous voyez ici, il y aura le blessing. Donc en fait, ça va être une nouvelle compétence que vous allez ajouter à votre personnage. On va laisser jouer un peu ça, un peu la vidéo ici. Tac, tac, tac. Alors en fait, ici, vous allez avoir des blessings par catégorie un petit peu. Donc ici, on a le blessing du chaos. Ici, on a la guerre. Ici, dark. Et ici, light. Et vous allez pouvoir choisir votre blessing. Donc en fait, il va vous montrer là dans la vidéo quelques exemples. Le brimstorm, par exemple. Quand ce champion attaque, chaque attaque a une chance de placer un smite debuff pendant deux tours. Donc le smite debuff, je ne sais pas trop ce que c'est pour l'instant. On verra ça un petit peu plus tard, dès que c'est live dans les vidéos. Et vous allez pouvoir appliquer ça sur vos personnages. Alors attention, pour tous ces blessings ici, il va y avoir la rareté. Donc ici, vous voyez qu'il y a deux bleus. Ici, il y a deux violets. Et ici, il y a deux légendaires. Donc les rares, ils peuvent avoir que les bleus, évidemment. Les épiques, ils peuvent avoir les violets et les bleus. Et les légendaires, il le dit ici, ils peuvent avoir les six. Donc ça vous laisse beaucoup d'options, de nouvelles compétences que vous allez pouvoir mettre sur ces personnages. Pour l'instant, en tout cas dans la vidéo, ils ne nous disent pas, par exemple, il y a telle faction qui peut mettre seulement des blessings light. Et il y a telle faction qui peut mettre seulement des blessings dark. Donc pour l'instant, à première vue, on peut tout mettre. On peut mettre un petit peu ce qu'on veut. On peut en choisir un par personnage. Mais à première vue, on va pouvoir mettre le blessing qu'on veut. Alors, on va avancer un petit peu ici. Là, il montre un exemple où il le met. Alors, ici, il va falloir noter qu'on va pouvoir mettre. Donc vous voyez qu'il met les étoiles rouges. Vous voyez qu'en fait, vous allez utiliser ces pièces ici pour acheter des âmes. Donc ça, en fait, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est les âmes. Vous allez voir, on va le voir après. Vous allez pouvoir acheter ça dans un nouveau marché. Et ces âmes, en fait, il va falloir, comme vous allez ouvrir des pierres, comme si c'était des éclats. Et il va falloir avoir de la chance pour avoir les âmes qui ont évidemment le plus d'étoiles possible. Parce que si vous avez 6 étoiles ici, vous allez voir que la compétence que vous allez choisir, le blessing que vous allez choisir pour ce personnage, plus vous avez d'étoiles rouges, plus vous allez avoir de perks et plus le blessing va être intéressant. Et ce qu'il vous dit ici dans la vidéo, c'est qu'il va falloir les étoiles violettes pour avoir les étoiles rouges. Donc ici, si par exemple, on n'a que 5 étoiles, on a l'ascension, on n'a mis que 5 étoiles violettes sur notre personnage, on pourra avoir maximum 5 étoiles rouges. Donc il va falloir vraiment maximiser les personnages, les mettre au niveau 60 et leur mettre les étoiles violettes. Peut-être que de toute façon, c'est quelque chose qu'on fait tous de toute façon. Donc voilà, vous voyez ici, regardez, il vous montre. Donc vous allez monter ces étoiles rouges. Il va falloir encore une fois récupérer les âmes. Et plus vous avez la chance d'avoir des âmes avec un niveau d'étoiles important, plus vous allez avoir de pertes. Donc vous voyez ici, si vous avez une âme qui a une seule étoile et que vous mettez ça sur votre personnage, vous allez avoir 5% de chance de bloquer le débuff. Par contre, si vous avez réussi à trouver une âme à 5 étoiles, vous allez avoir toutes ces pertes-là. Vous allez avoir 5% de chance de... Et ça, c'est si vous mettez ce blessing-là. Si vous mettez ce blessing d'Ak Resolve, par exemple, ça, c'est ce qu'il vous donne. Il va avoir une chance de bloquer les frises, les provoques et les peurs quand un ennemi essaie de nous les placer. Donc ça peut être pas mal. Voilà, on peut avoir une chance de bloquer ça. Et on va avoir ici 5% de chance de bloquer. Ici, plus de PV, donc plus 1500 si c'est un rare ou un épique et plus 3500 si c'est un légendaire. Ici, on monte encore, on a 10% de chance de bloquer le débuff. Ici, plus 1000 PV et 30 de résistance et plus 20 de résistance si c'est un légendaire. Et ici, 15% de chance de placer le débuff. Donc, c'est un petit peu comme l'ascension classique. Ascension classique où vous montez les étoiles violettes, ça améliore les stats de vos personnages. Ou alors, quand vous mettez des livres, ça améliore les compétences, ça va améliorer le taux de chance, par exemple, le placer un débuff. Là, c'est exactement la même chose. Vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu mieux après. Et ici, vous avez vu niveau, vous pouvez monter jusqu'à 6 étoiles. Donc voilà, là, il parle un petit peu de comment ça marche. Donc pareil, voilà. Ici, les rares, les légendaires. Il vous montre encore une fois les étoiles ici. Ensuite, il va vous montrer quelques exemples. Donc, le polymorphe, par exemple, c'est un des exemples où, regardez, on se fait attaquer par un ennemi et ça lui met un débuff mouton. Donc voilà, c'est intéressant. Ou ça le change en mouton, tout simplement. Il me semble que, pour ceux qui ont joué à Hearthstone, il y a un truc un petit peu similaire dans Hearthstone. Donc voilà. Et là, évidemment, en arène, c'est super intéressant. Surtout qu'on ne peut pas, à première vue, en tout cas, on ne peut pas voir quel blessing a mis notre ennemi. D'accord ? Donc, en arène, vous vous faites attaquer. Imaginez, vous avez mis ce blessing sur tous vos personnages. Vous avez la chance, une chance peut-être, de changer toute l'équipe ennemi en mouton. Donc voilà. Attention, le mouton peut quand même attaquer, mais il va faire son attaque une. Et voilà, le mouton ne sert à rien tant qu'il n'a pas perdu le débuff mouton. Et voilà. Comme vous le voyez ici, plus vous avez d'étoiles, donc plus vous avez récupéré une âme qui a des étoiles importantes, plus vous allez avoir de chances de placer ce débuff. Ici, 20 % de chances de passer le débuff mouton, plus 10 de vitesse. Donc voilà. Après, il montre plein d'exemples ici. Donc ça, on ne va pas rentrer en détail. Ça, de toute façon, les amis, je pense qu'il va y avoir énormément de vidéos de tous les créateurs de contenu parce que les possibilités pour faire des stratégies vont être vraiment… Il va y en avoir de partout. Je pense que ça va être le bordel. Mais voilà. Là, il vous montre dans la vidéo, là, il vous montre beaucoup d'exemples. Donc nous, on va continuer d'avancer. On va continuer d'avancer ici. Hop, hop, hop. Là, il montre des exemples pour battre l'araignée plus facilement, etc. Alors, comment ça marche ? On va voir, en fait, ça va se passer dans l'altar ici des Souls. D'accord ? Donc ça, c'est une nouveauté qui va être ajoutée dans le menu. Et il vous montre ici, on va en parler juste après, enfin cette tour qui devait être à la base la tour du Néant, donc la Doom Tower, qui va enfin être utilisé avec un nouveau boss. On va le voir à la fin. On va parler un petit peu de ce nouveau boss, de comment le battre, comment ça marche, etc. Donc, ils vont vous montrer ici. Alors, la petite nuance, c'est que les rares, les épiques et les légendaires qui peuvent avoir… Donc, Awakened, c'est réveillé en français. Donc, il n'y a que ces raretés-là qui peuvent avoir des âmes. Et en fait, vous allez devoir trouver les âmes spécifiques à vos champions. Donc là, il vous montre les âmes de Vénus. Vous ne pouvez pas utiliser… En fait, vous allez… Encore une fois, on va le voir après, vous allez ouvrir dans cet altar, vous allez ouvrir des pierres, en fait, comme des éclats. Et par exemple, vous allez avoir une âme de Valkyrie. Évidemment, cette âme peut être utilisée que sur Valkyrie. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser sur Vénus. Donc, ça reste quand même de… Voilà, ça va vraiment être au hasard comme les éclats. Il va falloir vraiment avoir de la chance, pareil, pour avoir des âmes sur les personnages que vous voulez vraiment utiliser. Donc ici, il montre encore des exemples. Alors, il va donner là une petite nuance en fait entre les Perfect Souls et les Split Souls. Donc, les Perfect Souls, ça va être des âmes en fait que vous allez pouvoir… comme là, il monte sur l'exemple ici avec Valkyrie. Il a montré juste ici. Tac, tac, tac. Elle est où ? Bon, on la retrouvera juste après. Ou vous allez pouvoir augmenter directement une Valkyrie jusqu'au niveau max. Par exemple, si vous arrivez à trouver cette Perfect Souls. Regardez, Souls Merchant, Mystic, Souls Collection. Ça va être là, Mystic Market. Et Souls Merchant, ça va être dans ce marché-là. Donc, vous allez avoir des pierres qui montent directement au niveau max vos personnages, donc les étoiles rouges. Et après, vous allez avoir des pierres qui vont les monter de un niveau à la fois. Donc, là, c'est un petit peu la différence qui monte entre les deux. Perfect Souls. Donc, voilà. Là, c'est les pierres que vous allez vouloir utiliser. Donc, là, c'est les pierres parfaites au final. Les pierres parfaites que vous allez acheter justement avec… Alors, tenez, on le voit ici. On va faire marche arrière. Que vous allez acheter ici avec ça. C'est ce que vous récupérez dans ce nouveau boss. On va en parler juste après. Donc, vous récupérez tout ça dans ce nouveau boss. Et ensuite, vous allez vouloir ouvrir ces pierres. Alors, évidemment, la plus intéressante, ça va être la éternelle ici. Elle coûte plus cher, évidemment. Mais vous allez voir la éternelle ici. Donc, ça peut vous donner une âme de 5 ou 6 étoiles épiques ou légendaires. Donc, évidemment, pour beaucoup, ça va être la plus intéressante. Après, si vous êtes en early game, pourquoi pas ouvrir les petites pour avoir des âmes pour les rares, ce qui peut évidemment vous aider. Donc, voilà. Donc, là, il montre un petit peu les âmes. Donc, là, on parle vraiment de pierres parfaites. Donc, qui vont améliorer, si vous trouvez une pierre de 4 étoiles, par exemple, ça va améliorer directement votre personnage de 4 étoiles. D'accord ? Alors qu'après, les autres pierres, les autres types de pierres, ça va être un niveau à la fois. Donc, attention à faire une différence. Et là, il vous montre pour la rareté. Donc, si on prend les immortels, ça peut être pour les 3 et ça va être de 3 à 6 étoiles. Les mortels ici, c'est pour toutes les raretés, encore une fois, mais ça va être de 1 à 6 étoiles. Et les dernières ici, c'est évidemment la plus intéressante, épique et légendaire seulement, 5 à 6 étoiles rouges. Donc, voilà. Encore une fois, vous pouvez regarder la vidéo, mais moi, j'ai dû la regarder plusieurs fois pour vraiment bien comprendre parce que ce n'est pas super facile à comprendre. Donc, ça, encore une fois, c'est les pierres parfaites. Donc, ça améliore instantanément un certain nombre d'étoiles. Donc là, regardez, on a une âme ici dans la vidéo de charme, d'accord, qui est 5 étoiles. Donc là, vous mettez ça sur votre charme, vous avez directement votre charme avec 5 étoiles rouges, d'accord ? Donc après, vous pouvez mettre un blessing, donc les nouvelles capacités et vous avez, peu importe le blessing que vous choisissez, vous avez directement toutes les perques jusqu'à étoile 5. Vous avez toutes ces perques-là. Donc, c'est super intéressant, évidemment. Le but, c'est évidemment d'avoir les 6 étoiles sur le plus de champions possible. Et ensuite, il vous montre ici que ça marche un petit peu comme les potions. Donc ici, vous pouvez avoir 10 pierres mortelles ici et les échanger contre des pierres immortelles. Donc évidemment, plus vous voulez les raretés plus hautes et les étoiles plus hautes, vous allez certainement vouloir faire ça un petit peu comme les potions. Voilà, vous échangez 10 mortelles et ça vous donne une immortelle. Et vous pouvez faire ça pareil avec les éternels. Donc, 10 immortelles et ça vous donne une éternelle exactement comme les potions. Donc là, il montre tous les champions. Alors là, on ne va pas y de la wish list parce qu'évidemment, ça peut prendre limite des années. si vous voulez avoir les âmes pour un champion particulier. Donc en fait, ici en wardrobe, vous allez avoir la wish list. Donc, vous mettez vos 9 champions sur lesquels vous voulez en priorité les âmes et vous allez avoir deux fois plus de chance lorsque vous ouvrez les pierres d'avoir ces âmes-là. Donc, ça va aider un petit peu évidemment mais voilà, ça peut quand même être très très long. Donc ici, ensuite, ensuite, on va parler de quoi ? maintenant, donc ça, c'était les armes, les éternels et vous allez acheter les pierres qui sont parfaites donc qui améliorent directement un certain nombre d'étoiles et après, vous allez avoir ici les split souls. Donc, les split souls, vous voyez que c'est une différente monnaie que vous allez utiliser. Vous voyez que c'est une étoile par une étoile. Donc en fait, pareil, ça va être dans un marché, dans le même marché où vous allez acheter des pierres différentes. on va le voir juste ici. Donc vous voyez, ici, vous achetez les pierres parfaites et ici, vous achetez les pierres split qui sont évidemment moins intéressantes puisque vous allez devoir monter une étoile par une étoile les personnages. Donc on va repartir dans le marché ici. et vous voyez qu'ici, vous avez, voilà, par exemple, si je veux lui, je vais avoir, je vais acheter ici une seule étoile. Donc je vais acheter une étoile à la fois. Par contre, regardez la Tila ici. Si disons que j'ai déjà eu une Tila, alors attendez, il va le montrer avec l'exemple de Valkyrie. Il va le montrer avec l'exemple de Valkyrie juste après. Donc évidemment, le marché se refresh toutes les quelques heures ou tous les jours. Donc il va falloir le regarder assez souvent pour voir s'il y a des personnages qui vous intéressent évidemment. et il va montrer l'exemple de Valkyrie juste ici s'il veut bien aller. Vous voyez qu'ici, la Valkyrie, on l'a déjà en trois étoiles rouges en fait. Et donc le marché va obligatoirement nous la proposer une étoile de plus. Donc si vous avez la chance d'avoir déjà augmenté un des personnages, donc là, on a déjà une Valkyrie, admettons qu'il y a trois étoiles rouges, eh bien le marché, s'il y a une Valkyrie qui tombe, il va nous la présenter en quatre étoiles obligatoirement, toujours une étoile de plus. Et c'est comme ça que petit à petit, une étoile par une étoile, on va réussir à monter jusqu'à six étoiles. Donc vous voyez, comme quoi, ce n'est pas aussi intéressant que les parfaites évidemment, mais ça peut être intéressant si vous avez réussi à avoir une parfaite, une âme parfaite de cinq étoiles, par exemple, sur Valkyrie et il vous manque une étoile, peut-être qu'au lieu de continuer de tenter vos pierres parfaites pour avoir six étoiles avec Valkyrie, peut-être que dans le marché, vous allez avoir la chance d'avoir Valkyrie qui tombe et l'avoir obligatoirement avec la sixième étoile. Donc ça peut être évidemment super intéressant. Donc là, évidemment, vous allez avoir une grosse collection. Voilà, c'est un jeu de collection encore une fois. Vous allez avoir la collection de toutes vos âmes encore une fois que vous allez pouvoir appliquer sur vos personnages et vous allez pouvoir les vendre. Donc vous pouvez filtrer ici et vous allez pouvoir vendre celles qui ne vous intéressent pas. il va montrer ça juste au-dessus. Il va sélectionner. Donc ici, tous les rares par exemple qui ne vous intéressent pas. Donc là, c'est des rares assez médiocres quand même. Eh bien, on les vend et ça nous donne ici de la monnaie encore une fois qu'on va pouvoir encore une fois transformer pour les pierres pour acheter les âmes. Donc là, voilà, c'est assez compliqué les amis mais au final, c'est assez simple. Tout simplement, vous allez battre ce boss juste ici. On va en parler maintenant. Vous allez récupérer cette monnaie au final pour, alors je ne sais pas, je ne suis pas sûr des termes entre l'anglais et le français ici mais au final, vous récupérez cette monnaie que vous allez échanger contre ces pierres. Tac, tac, tac. Donc vous avez encore une fois les pierres parfaites et les pierres à moitié là, split souls. Vous allez récupérer ces pierres, vous invoquer et vous essayez d'avoir les âmes au final pour le personnage que vous voulez. Donc voilà, on prend l'exemple de Valkyrie mais on peut prendre l'exemple de garde royale par exemple. Vous invoquez l'immortel par exemple, vous invoquez cette pierre là avec les ressources que vous avez récupérées sur ce nouveau boss. Vous invoquez cette pierre, vous essayez d'avoir un maximum, une âme avec le maximum d'étoiles rouges pour votre garde royale. Ensuite, vous mettez ça sur votre garde royale. Ça vous permet de choisir un blessing. Par exemple, on a réussi à avoir un garde royale avec 4 étoiles rouges. On va choisir un blessing qu'il y a ici. Vous pouvez choisir évidemment encore une fois les épiques ou les rares parce que le garde royale c'est un épique et vous allez pouvoir avoir accès à les 4 premières perks ici parce que vous avez 4 étoiles. Ensuite, après ça, vous continuez d'essayer d'avoir le garde royale en pierre parfaite niveau 6 ou alors vous faites les split souls donc celle-ci dans le marché et ça va obligatoirement vous donner une étoile de plus à chaque fois. Sur ce principe, c'est assez simple. De toute façon, dès que vous allez avoir tout ça dans le jeu, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile à expliquer. Alors, on va aller voir du coup ce nouveau boss les amis, rapidement. Alors, on ne va pas lire tous ses skills parce que sinon, ça va être déjà la vidéo est un petit peu longue mais voilà, c'est le Iron Twins les amis donc c'est enfin cette tour qui est enfin disponible. Alors, regardez, vous pouvez invoquer en x10 également donc les souls, donc les âmes, vous pouvez les invoquer en x10 ici. Donc, c'est enfin cette tour qui va enfin avoir un boss dessus. Alors, niveau de la rotation les amis, ça va marcher comme les potions donc il va avoir un jour par affinité. D'accord ? Donc, regardez ici, il vous montre le lundi vert, le mardi rouge, le mercredi bleu, le mercredi vert, etc. Et le dimanche, c'est néant. Alors, ce qui est intéressant sur ce boss, en fait, vous allez voir, donc vous voyez que plus vous montez, plus vous allez avoir ici les matériaux pour pouvoir acheter les pierres, pour pouvoir acheter vos souls. Donc, voilà, évidemment, le plus intéressant, c'est d'aller farmer le niveau 15. Alors, ça va vous coûter de l'énergie et ça va également vous coûter des clés. Donc, les clés, il va en parler juste là, il y en a 6 par jour. Donc, évidemment, le but, c'est un petit peu comme votre Doom Tower, le but, c'est d'utiliser toutes vos clés tous les jours pour progresser le plus haut possible, le plus rapidement possible. Et si vous perdez un étage, vous ne perdez pas votre clé, ce qui est évidemment intéressant. Donc, il va vous parler un petit peu de ce buff, de ce debuff notamment que ce boss nous place. Donc, ce debuff-là, il va en fait avoir un compteur dessus et selon le compteur, lorsque le boss après fait son autre attaque, il va faire plus de dégâts. D'accord ? Et en fait, il va avoir deux attaques qui vont placer ce debuff-là. Une attaque qui est basée où ça va prendre en compte la défense de nos personnages et plus on a défense, plus le compteur va être élevé. Et après, il a la même attaque mais qui cette fois, ça va être basé sur l'attaque de nos personnages et pareil, plus on a d'attaques, plus ce compteur va être élevé. Et ensuite, il va faire une autre attaque et plus on a ce compteur sur ce debuff élevé, plus cette attaque va faire de dégâts. À savoir, c'est que ce debuff-là, les amis, il ne peut pas être enlevé et il ne peut pas être bloqué. Mais vous allez voir qu'on va quand même pouvoir le résister. Donc, on va parler un petit peu des petits tips sur comment vous allez voir vouloir battre ce boss. Donc voilà. Après, là, il vous montre un petit peu le combat, comment ça marche, etc. Donc là, c'est ce que je vous disais, basé sur la défense, on a plus 10. Donc, le personnage, en fait, vous allez avoir un personnage qui va se le prendre à plus 10 avec 10 tours, un personnage avec 9 tours, un personnage à 8 tours, etc. basé sur la défense de vos personnages. Et à la fin, dès que le boss va faire son attaque où il fait des dégâts basés sur ce debuff-là, les personnages qui ont le plus de tours, c'est eux qui se prennent le plus de dégâts. Et après, il fait la même chose avec l'attaque. À savoir que lorsqu'il a 40% de vie en moins, il va arrêter d'essayer de vous placer ce debuff. Donc, il ne va plus faire cette attaque. Et après, il va faire la même chose mais basé sur l'attaque cette fois-ci. Je vous le montre ici. Donc, pareil, plus on a d'attaques, plus il va placer ce debuff avec un nombre de tours élevé. Et donc, lorsqu'il fait son autre attaque, nous faire plus de dégâts. Voilà. À savoir ici, ce qu'il va faire également, c'est que plus le combat va durer, au final, plus on va lui donner une opportunité d'avoir plus d'attaques et plus de défenses. Donc là, c'est l'exemple de l'attaque. Mais au début, ici, il vous montre le même exemple avec la défense. Donc là, ça va jouer sur les affinités. Donc en fait, lorsque le boss est affinité verte, le but, ça va être d'avoir une équipe avec un maximum d'affinités verte parce que si, regardez ici, si on a des personnages avec une affinité différente, en fait, à chaque fois qu'il va faire sa passive, donc tous les quelques tours, il va prendre plus 1% de défense pour chacun de nos personnages. Vous voyez que là, on est passé de 2,5 à 5,5. Pour chacun de nos personnages qui ont la mauvaise affinité. D'accord ? Donc évidemment, le but, ça va être de faire des teams qui ont toutes la même affinité. Donc voilà, donc que ce soit basé sur la défense ou basé sur l'attaque, en fait, il a deux capacités les mêmes, sauf que une place le debuff par rapport à notre défense et l'autre place le debuff par rapport à notre attaque. Et ensuite, selon les affinités de nos personnages, il va se prendre plus de défense et plus d'attaque avec sa passive à chaque fois que sa passive, elle proc. Alors, c'est à peu près tout pour après, il a d'autres capacités mais voilà, ça, je vous laisserai lire tout seul. C'est un petit peu intéressant. Là, c'est vraiment le plus important pour comprendre la stratégie dont on va parler maintenant. Et là, c'est l'exemple avec l'attaque. Et pareil, lorsqu'il tombe en dessous de 40% de PV, il ne fera plus cette capacité où il vous place ce fameux debuff qui est assez embêtant parce qu'en fait, c'est ce debuff lorsqu'il fait l'attaque. Regardez les dégâts qu'il va nous faire. Regardez ici, on a 23 tours ici. Bon, ce n'est peut-être pas celle-là l'attaque. Ça va être celle juste après, je crois. Voilà, donc c'est celle-ci. C'est cette attaque-là, regardez, où il va nous faire beaucoup, beaucoup de dégâts basés sur, regardez ici, on a 64 ici de tours sur ce debuff-là. Ici, on a 28. Ici, on a 6. Ici, on a 15. Et regardez qu'il fait beaucoup de dégâts. Il fait en fait pas mal d'attaques de zone et il nous fait pas mal de dégâts. Donc, il va falloir faire attention à ça. Donc voilà, on va continuer d'avancer ici. Alors, les stratégies, les amis, pour un petit peu. Alors moi, en fait, je regardais cette vidéo et au moment, dès que je regardais cette vidéo, je pensais aux stratégies et à la fin, au final de cette vidéo, il nous donne toutes les stratégies pour avancer sur ce boss. Moi, les amis, après, ça va dépendre d'où vous êtes sur le jeu. Si vous êtes early game, c'est peut-être pas votre priorité, mais comme les guerres de faction, c'est pas votre priorité, mais il faut farmer un petit peu du mieux possible. Là, pareil, c'est peut-être pas votre priorité, mais il va falloir farmer du mieux possible parce que si vous arrivez à mettre des nouveaux blessings sur vos personnages rares ou vos personnages épiques en début de jeu, ça peut être super intéressant. Tout simplement, ça va vous donner des bonus. Donc, petit tip, tout simplement, je vous l'ai dit au début, on ne peut pas bloquer les debuffs. Donc, ce debuff-là qui nous embête, on ne peut pas le bloquer et on ne peut pas l'enlever. Sauf que on peut le résister, les amis. Donc, évidemment, ici, les teams résistent. ça va être très très important. Si vous avez la Mitrala, c'est très très bien parce que la Mitrala, elle est très très facile à monter en résistance par exemple. Donc, voilà, un personnage avec de la résistance, une aura résistance en leader, super intéressant également. S'il y en a qui ont des passifs qui augmentent la résistance de vos personnages, c'est super intéressant. Donc, résistance, ça va être super important pour ce boss. Après, on ne sait pas combien de précision il a. Voilà, si c'est du 800 de précision comme le Boumal, ça peut être difficile. Mais voilà, résistance. Ensuite, très important et c'est ça qu'il montre ici, ça va être d'avoir une équipe en fait de faire des teams basées sur les affinités. Alors, ce n'est pas obligatoire mais je pense qu'arriver vers les plus hauts niveaux, ça va être très difficile de le battre si on n'a pas une team de la même affinité. Donc, si ici, le boss est vert, on veut une team full vert. C'est aussi simple que ça. Si le boss est bleu, on veut une team full bleue. Voilà, au moins, vous êtes tranquille parce qu'au final, plus le combat dure longtemps, si vous avez des personnages de mauvaise affinité, plus on va lui augmenter son attaque, il va nous faire plus de dégâts et plus il va avoir de défense et plus il va être dur à tuer. Là, c'est la résistance. On vient d'en parler évidemment. Ensuite, le débuff vitesse va être super important parce que, regardez ici, il va le montrer juste ici, parce qu'en fait, dès qu'on se place des buffs, ça lui remplit son compteur de tour. Donc, lui placer de la réduction de vitesse, ça va être super important. Il nous dit également que les attaques qui font des multi-coups, en fait, ce n'est pas top, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va vraiment chercher des attaques qui attaquent une fois. Donc, moi ici, je peux penser à quoi pour les bleus par exemple ? On va parler encore une fois du garde royal parce que le garde royal, alors je ne sais pas au niveau des dégâts basés sur les PV de l'ennemi, comment ça marche, mais le garde royal, ça va être intéressant parce qu'il va nous placer la réduction de vitesse. Il va faire beaucoup de dégâts et c'est une attaque qui attaque une fois l'ennemi. Et regardez, le dernier tip qu'il va nous donner ici, c'est de lui faire des dégâts le plus rapidement possible parce que, ici, ce qui est intéressant, ça va être de le faire passer à 40% de PV le plus rapidement possible pour ne pas qu'il nous place son débof à la con. Donc, un garde royal, par exemple, ici, il a mis l'exemple de la cœur froid qui est très intéressante également avec Radel qui va faire son Art Seeker, là je pense, va faire son attaque 3 qui doit faire pas mal de dégâts. Voilà, le fait là, Art Seeker, on a fait quasiment 300 000 de dégâts donc, c'est peut-être capé encore une fois les dégâts basés sur les PV max de l'ennemi comme sur les dragons, sur les donjons niveau 21, niveau 25. Mais voilà, ce genre de personnages qui vont nuquer en une attaque et ensuite, le garde royal, par exemple, qui va également nous placer la réduction de vitesse, ça peut être des personnages super intéressants pour ce boss. Donc, voilà un petit peu pour les stratégies. Alors, quand est-ce que ça arrive toutes ces nouveautés, les amis ? Ça devrait être dans quelques jours. Clairement, là, on a le CBC qui commence et on a la fusion à la con qui est en cours. Clairement, la fusion de ce personnage épique, je ne vous conseille pas du tout de la faire parce qu'il n'est pas si intéressant et elle est quand même difficile à faire. J'espère que vous n'avez pas commencé à la faire parce que je vous conseille vraiment de l'éviter. Donc, je pense que lorsque ça, c'est terminé, ça, ça va sortir. Donc, je pense fin de semaine ou la semaine prochaine peut-être et les amis, il va y avoir beaucoup, beaucoup de contenu, je vous le garantis. Donc, voilà, j'espère que ça a été clair. J'espère que vous n'avez pas trop embrouillé. Mais voilà, pour récapituler très rapidement, le but, ça va être d'avancer sur ce boss le plus loin possible. D'accord ? Et votre progression, encore une fois, ce boss, pardon, votre progression, elle va être basée sur l'affinité. D'accord ? Donc, si vous arrivez sur l'affinité rouge, vous arrivez jusqu'au niveau 10, le lendemain, vous êtes sur l'affinité bleue, par exemple, vous n'allez pas être au niveau 10. Vous allez recommencer à 0. Il va falloir progresser pour l'affinité bleue et après, pareil, il va falloir progresser pour l'affinité verte. Donc, parce que vous arrivez au niveau 10 sur l'affinité fort, ça ne veut pas dire que vous allez être niveau 10 sur les autres affinités. D'accord ? Donc, il va falloir essayer d'avancer le plus loin possible sur chacune des affinités. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous force à faire une team pour les 4 affinités. Donc, on va être obligé de faire 4 teams différentes. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Donc, pour récapituler, les amis, vous allez vouloir avancer sur ce boss le plus loin possible pour récupérer justement ces matériaux, ces ressources pour aller invoquer. Donc, vous allez avoir les pierres parfaites et les pierres, on va les appeler les pierres non parfaites parce que voilà, split en français, je ne sais même pas comment traduire ça et avec ça, vous allez invoquer comme si vous invoquiez des éclats classiques et vous allez essayer d'avoir des âmes pour vos personnages. Donc, vous allez avoir une wishlist également pour essayer d'avoir plus de chances d'avoir les âmes d'un certain personnage et il va falloir avoir, si par exemple, on veut les âmes d'une cœur froid, on va mettre dans la wishlist cœur froid pour avoir plus de chances d'avoir ces âmes à elle. Donc voilà, et ces âmes, vous allez les avoir avec un certain nombre d'étoiles donc étoile 1 à étoile 6 et évidemment, le plus intéressant, c'est d'avoir le maximum d'étoiles parce qu'ensuite, vous allez appliquer des blessings. Donc des blessings, c'est une nouvelle capacité que vous allez pouvoir, il y en a plein, vous allez pouvoir en choisir une pour l'appliquer sur un certain personnage et plus vous avez d'étoiles rouges sur l'âme de ce personnage, plus vous allez, plus le blessing va être intéressant au final. Donc voilà, et lorsque vous avez ouvert ces pierres parfaites et que vous avez eu vos étoiles rouges, si vous n'avez pas réussi à avoir les 6 étoiles rouges, ensuite, vous allez pouvoir utiliser les pierres au final non parfaites. En tout cas, vous allez pouvoir les acheter dans le marché pour améliorer les étoiles qui vous manquent parce que si vous avez la chance que ce personnage-là, encore une fois, on prend l'exemple de cœur froid, si vous avez une cœur froid, vous avez eu la chance de l'avoir en 5 étoiles rouges et que demain, elle tombe dans le marché, le marché va obligatoirement vous donner une étoile de plus et donc vous allez réussir à avoir votre cœur froid avec les 6 étoiles rouges et donc lui mettre le blessing qui va vous donner le maximum de bonus au final. Donc les amis, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, j'espère que c'est assez clair. Je trouve que lorsque ça va être dans le jeu, ça va être très simple à comprendre mais là, sur les vidéos, ce n'était pas forcément facile à comprendre et je sais que ce n'était pas forcément facile pour moi pour vous expliquer donc j'espère que je ne vous ai pas embrouillé, j'ai essayé de faire ça au plus simple. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.